Notre PN se trouve dans une bibliothèque, donc nous avons des heures d'ouverture bibliothèque où là l'accès du public est libre, donc ils viennent aux heures d'ouverture et ils se débrouillent en général. Il y a un léger accompagnement, s'ils ont vraiment des soucis, pour une clé USB, etc., ou un mail, un document à ouvrir, etc. Et à côté de ça, on a des formations qui se font le matin, le mardi matin et le jeudi matin. J'ai un public qui demande des choses basiques, un public qui demande à savoir manipuler un ordinateur mais sans pour ça devenir des informaticiens. Donc moi je réponds aux attentes des gens, je leur donne les bas, souris, clavier, expliquer un petit peu ce que c'est un ordinateur, etc. Il y a possibilité pour les personnes qui viennent auprès de moi d'aller plus profondément sur un sujet bien précis. Ils veulent faire des retouches d'images parce qu'ils ont un appareil photonumérique. Là je consacre une matinée à leur expliquer convenablement, mais avec toujours des logiciels simples. Nous avons aussi le vendredi matin quand il n'y a rien de spécial à la bibliothèque. À ce moment-là, on peut donner des cours qui sont GIMP, retouches d'images, plus complexes, donc des gens qui sont déjà un peu plus férus en informatique. On ne vise pas de public en particulier. En fait, ce qu'on a fait, on a fait une publicité, c'est qu'il n'y a pas de prérequis, ni d'âge, ni de connaissances particulières. Et en fonction de ça, les gens reviennent, voient qu'il y a des ordinateurs. Tiens, est-ce qu'il y a moyen d'avoir des cours ? J'essaie d'avoir des groupes cohérents, donc j'appelle les gens pour savoir un petit peu où ils en sont. En fait, je touche plus les seniors. Pourquoi ? Déjà par le simple fait que c'est le matin. Les gens qui travaillent évidemment ne savent pas venir. Et ensuite, à Sambreville, il y a un autre PN qui se trouve aux environs du CPS. Et là, se retrouvent les gens plutôt demandeurs d'emploi. Donc c'est là qu'ils iront plus facilement. Pourquoi ? Parce que les formations PMT qui sont données chez eux. On est partenaire, tout à fait. C'est Sambreville. Donc ici, on est à Ouvlin, mais l'infrastructure à Tamine. En fait, nous, ce qu'on a fait, quand on a reçu le subside de la région Wallonne, on a partagé le subside pour ouvrir plusieurs implantations sur Sambreville.